Salut à tous mes p'tits trolls, c'est Agent GV, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée, et surtout d'excellentes vacances. Alors on se retrouve aujourd'hui les amis pour un mod en compagnie d'un de mes mobs préférés sur Minecraft, le poulet. C'est un mod qui rajoute plein de sortes de poulets, plus ou moins badass, mais toutes exceptionnelles. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, et c'est parti ! Alors j'espère que vous êtes fan de diversité parce que, euh, y'en a beaucoup ! Et on commence tout de suite avec le premier, le Wither Chicken, alors voyons voir, oh ! What ? Regarde ça, il a deux têtes ! Oh t'es trop choupinou ! Regardez ça, c'est un Wither Chicken, oh il est tout choupinou ! Il a une tête, par contre j'ai un peu peur de le faire, parce que vous me connaissez, hein, moi je découvre en même temps que vous à chaque fois, parce que je préfère, c'est beaucoup plus fun. Alors dans le doute, je vais quand même me préparer, voilà, alors je vais passer en game mode 0, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Bonjour monsieur poulet Wither ! Est-ce que tu fais quelque chose de spécial ? Non ? Et si je te tape ? Oh ! Ok, très bien, d'accord, donc c'est juste un poulet qui ressemble à Wither. Alors maintenant, passons au poulet pierre. Ah ! Un poulet, ah ! Allez ça, on dirait un fantôme ! Attends, mais t'es gros ! T'es super gros comparé aux œufs de poulet ! Et ce mec se camoufle dans la pierre, ah ouais, t'as l'impression que tu vois un fantôme comme ça, et si on le tue... Ah, ça ne droppe rien ! C'était quoi ça ? Ah, ça c'est la Dirt ! Le Dirt Chicken, voilà, regardez ça, le poulet de terre, d'accord, très très stylé, tout marron. Le Nether Chicken, le poulet du Nether, regardez ça, c'est un poulet zombifié en mode Nether, super stylé. Ensuite, nous avons le Blaze Chicken, wow, lui il est cool, alors lui, lui il est cool. Par contre, quand je le tape une fois avec la main, il court super vite celui-là, c'est abusé. Regardez ça, il s'envole un petit peu, et après, wow, Formule 1 le mec. Salut monsieur mouton, ça va ? C'est vrai que c'est dommage qu'il ne rentre rien pour l'instant, quoi. Mais bon, on passe du coup à la suite, l'Ender Chicken. Bonjour ! Ah, il est trop cool lui, est-ce qu'il se téléporte ? Non, il ne se téléporte pas, lui aussi, il court très très vite. C'est vrai, quand même, il faudrait vraiment rajouter rapidement des fonctionnalités au poulet, parce que là, c'est cool, c'est télé, il y a de la diversité, c'est rigolo, mais c'est vrai que, bah voilà, il n'y a pas d'autre chose à part le fait que, voilà, c'est des poulets qui sont très divers et variés. Alors, nous avons le Sand Chicken, voilà, le poulet de sable. On ne va pas les tuer, vous savez quoi, on va les laisser côte à côte, enfin, comme ça, il va y avoir une petite diversité. Oh, ah, ah, lui, il a une capacité, j'ai l'impression, il met de la glace là où il passe. Ah, voilà, je me disais bien, quand même, qu'il y avait quelques poulets qui allaient, quand même, avoir des capacités, sinon, c'est pas drôle. Donc, voilà, donc là, on a le poulet des neiges, voilà, tu es libéré, délivré ou pas ? Alors, lui, on a le Slime Chicken, est-ce que tu rebondis, toi, quand on te tape ? Non, tu rebondis pas, dommage. Lui, on a le Slime, ça aurait été rigolo, qu'on peut au travers, quand même. Ah, mais quand je vous dis qu'il y a de tout, il y a vraiment de tout, regardez ça, le poulet melon. Oui, oui, il y a un poulet melon, bon, après, c'est pas vraiment un melon, c'est plus le poulet pastèque. Un poulet pastèque avec sa petite glotte, là, sous le bec, tout vert comme une pastèque, et voilà, aux couleurs de la pastèque, très stylé. Ensuite, on a le Spawn, le Boom Chicken, oh là 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 ! Alors là, on a un poulet boom, qu'est-ce que tu fais quand je te tape ? Tu me contes... Oh, pas vers moi, pas vers moi, pas vers moi ! Ok, d'accord, et si je le tue, est-ce qu'il va exploser ? Ah, mais c'est trop stylé, en tout cas, avec les particules. Non, c'est bon, ok, d'accord, c'est juste qu'il fait des particules tout autour de lui. Le Iron Chicken, ou alors, on a le poulet de fer, alors là, on a le poulet de fer, c'est plutôt stylé. Le poulet glowstone, ah, pas mal, pas mal. Est-ce qu'il fait de la lumière ? Non, il fait pas de lumière, oh, c'est nul, le choc est déçu, là. Le cold chicken, regardez ça, le poulet de charbon, n'était pas magnifique. What ? Est-ce que je rêve, ou est-ce que ce poulet de sable vient de drop du sable ? Ah, mais c'est peut-être ça, en fait, le secret des poulets, c'est qu'il drop, en fait, il drop pas des oeufs, il drop le bloc dont ils sont composés. Donc, celui-là, il va sûrement drop de la glowstone. Ah, bah ouais, mais là, ça change tout. Ah, mais oui, regardez, ça change tout, il drop des pastèques. En fait, ces poulets sont super utiles. Parce que, ah, et lui, il drop des boules de nez. Ah, t'es vraiment trop drôle, toi. Il drop des items, en fait, qui correspondent à leur personnalité. C'est pour ça, donc, le boom, le boom chicken, par exemple, il avait sûrement drop, eh bien, des... Ah, regardez, il drop de la slime. Sûrement drop d'une TNT. Bon, bah, super, bah, du coup, super, on leur a vraiment trouvé une utilité, ça fait plaisir. Ça, par contre, je vais pas regarder, c'était quoi ? C'était le fire. Je crois que c'était le poulet de feu, un truc comme ça. Celui-là, on a le lapis. Ah, non, c'est peut-être le redstone, alors. Le lapis, voilà, juste là. Le golden chicken. Donc, en fait, ces poulets, du coup, sont assez stylés, assez rares pour cela. Parce que, du coup, si ça drop de l'or du lapis et de la redstone, c'est quand même balèze. Évidemment, s'il y a du gold, il y a le diamond chicken. Le poulet en or, est-ce qu'il drop... Le poulet en diamant, est-ce qu'il drop des diamants ? Bah, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, voilà, on a l'emereau de chicken. Alors, lui, c'est aussi balèze, là, pour faire des trades avec les villageois. T'imagines si tu as une farm de poulet à émeraudes, mon gars, tu peux faire des échanges avec les villageois toute ta vie. Experience chicken, ça, c'est génial ! Ça, c'est génial ! Le poulet expérience, déjà, il est super cool, même s'il fait un petit peu peur. Mais, il est super stylé. J'espère qu'il drop de l'or du pet, parce que ça... Oh, t'imagines ça, ça, chez toi ? Trop balèze. Alors, lock chicken. Donc, celui-là, il drop du bois, j'imagine. Il est trop chopinou, regardez ça, du poulet bois. Glassed, le poulet glacé, d'accord, c'est quoi, c'est... T'es glacé comme un... Un gâteau, quoi, d'accord, très bien. Là, le magma chicken, le poulet magma, ce qui drop du magma, celui-là, je ne sais pas, on verra bien. Le nether quartz chicken, ah, ça, c'est pas mal, ça, pour l'XP. Si tu drop des blocs de nether quartz, ça, c'est balèze. Regardez, ça, il commence à avoir des blocs un peu partout. On arrive dans l'avant-dernière, lignée avec le... C'est quoi, ça, le water chicken, le poulet eau. Ok, d'accord, très bien. Est-ce qu'il se nourrit, est-ce qu'il nage, je ne sais pas. Celui-là, c'est le poulet de briques, le poulet de lave, le poulet d'obsidienne. Ouh, celui-là, il est un peu flippant avec ses petits yeux blancs. Le poulet orb, euh, orb, mais c'est quoi la différence ? Attends, mais, wesh, mais vous êtes copains ou quoi ? Parce que là, il y a le orb et l'expérience, c'est quoi la différence ? Je sais pas. Le poulet de lait, ah ! Toi, t'as un poulet de lait, toi, bah, dis donc. Regardez, j'ai l'impression qu'il se couvre autour ou qu'il se fuit, je sais pas trop. Oh, 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 tiens, toi, t'as droppé de la glowstone, toi, d'accord, de la poussière de glowstone, très bien. Ouh, et ça, c'est l'Iron Nuggets, ça, c'est le poulet de fer qu'a droppé, sûrement. Et ça, c'est le poulet de clay. Oh, il droppe du lapis ! Trop stylé, mais attends, moi, je veux absolument voir si le poulet de diamant, il droppe du diamant. Vous imaginez à quel point ça peut être pété, après ? Et du coup, il nous en reste deux, nous avons le poulet wither, ah, mais celui-là, j'ai déjà fait apparaître, et le frost, le poulet qui glace. Super stylé ! Oh, c'est quoi, ça, glazed ? Ah, mais ça fait apparaître les nouveaux blocs de la 1.12, c'est ça, ok, d'accord. Alors, ma question, est-ce que le poulet diamant, est-ce que le poulet diamant fait apparaître des vrais diamants ? Non, 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 non ! Franchement, s'il droppe des diamants, c'est beaucoup trop pété. En même temps, ça serait logique, quoi, j'imagine s'il y a... Oh, regardez ça, des nuggets de gold, voilà, des miettes d'or. Ça ne droppe pas des lingots tout frais, quand même, hein, voilà, quand même, il ne faut pas abuser. Il droppe à chaque fois des petites parties, mais alors, en diamant, qu'est-ce qu'ils peuvent bien dropper comme diamant ? Ah, des nuggets de diamond, voilà, ça a été rajouté avec le mod, voilà, comme ça, vous pourrez crafter un diamant avec, eh bien, les nuggets de diamant. Bon, bah, du coup, voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. En conclusion, un petit mod vraiment super sympa et vraiment utile, hein, pour le coup, vraiment utile. Ah, si vous kiffez les poulets, bah, n'hésitez pas à le télécharger, le mod se trouve, bien évidemment, dans la description. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un pouce bleu sous cette vidéo, si ce mod te plaît. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici la fois, que vous bien souriez, soyez heureux, la vie est belle, high five ! Sous-titrage ST' 501